Je lance la vidéo, tu fais comme s'il n'était pas, tu regardes plutôt ici, tu me redis ton nom, ton prénom, parce que tu n'es pas sur d'autres. Tout à fait, Jean-Philippe Jolivet, donc j'ai participé moi à la construction plutôt des hôtels à insectes. J'ai pris beaucoup de plaisir à d'abord élaborer les plans, on l'a fait à plusieurs, on a eu des idées, on en a eu d'autres. On a fini par sélectionner deux ou trois schémas d'hôtels un peu différents, et puis ensuite on a organisé la construction des hôtels, chacun participant un petit peu en fonction de ses compétences ou de ses envies. Et il y avait deux ou trois leaders parce qu'il fallait surtout utiliser des outils qui étaient parfois un peu dangereux, donc on a fait attention. Ceux qui savaient le faire l'ont fait, et les autres ont encouragé les premiers, c'était très sympa, ça s'est passé dans une très bonne ambiance. Et puis je crois que le moment où on a placé les hôtels dans le jardin, c'était un moment assez sympathique, on a vu un peu se concrétiser le projet. Et ensuite on a pris un peu plus de temps pour remplir les cases, placer les morceaux de bois, de cannes et de végétaux qui convenaient aux habitats des insectes. D'accord. Et si tu devais le refaire, est-ce que tu le ferais un peu autrement, toi ? Alors je pense que je pense qu'on le ferait peut-être un peu différemment dans le sens où on prendra peut-être un peu plus de temps pour élaborer des hôtels différents, peut-être circulaires, peut-être un peu plus encore décoratifs si c'est possible. On avait pensé à des hôtels façon totem qu'on pourrait placer dans le jardin et on y réfléchit encore, en fait. C'est sympa. D'accord. Merci. Avec plaisir.